Bonjour à tous et bienvenue sur ZN.net pour un nouveau test de matériel. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un test d'une manette. Une manette un peu particulière car il s'agit d'une manette Bluetooth qui sera compatible avec les appareils mobiles et nomades que sont les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes. Alors, voici la petite boîte que nous avons reçue de chez Xiaomi. C'est une marque chinoise, comme son nom le laisse penser, qui est très très agressive sur tout le marché des accessoires pour smartphones et donc notamment les manettes. Donc vous voyez, la boîte est extrêmement sombre, pour ne pas dire très très épurée. On retrouve ici un petit logo, absolument rien sur les côtés et en dessous quelques inscriptions dont je ne pourrais pas vous faire la traduction car c'est intégralement en chinois. Alors, passons au déballage de la manette. A l'intérieur comme à l'extérieur, on retrouve un certain dépouillement. Une petite notice sous forme de dépliant également en chinois. Je laisse la traduction pour les autres, moi je ne serai incapable de le faire. Alors, voici la manette. Alors, je l'ai déjà ouverte une première fois, ce qui explique qu'on ne retrouve pas les films de protection qui étaient positionnés à l'origine. On voit ici, il y avait un emplacement pour les piles que j'ai déjà ajouté dans cette manette. Donc les piles sont bien entendu fournies. C'est une manette qui se place plutôt sur l'entrée de gamme. Une manette que l'on trouve en France via des grossistes qui l'importent car cette marque n'a pas encore vraiment percé notre marché. Donc, vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les infos pour pouvoir vous procurer cette manette qui est disponible à environ 20 euros, frais de temps inclus, ce qui est donc une très très bonne affaire. Alors, maintenant, le matériel en lui-même, c'est une manette assez classique dans sa forme. Il faut la comparer avec une manette Xbox One pour que l'on voit clairement que le layout est assez similaire. On retrouve les sticks ici qui sont dans la même position que la manette Xbox One, les boutons XYAB, la croix directionnelle, ainsi que des boutons qu'on peut assigner à Start & Select. Là où cette manette diffère de la manette Xbox, c'est sur les gâchettes et on se rapproche ici plutôt de la manette PlayStation 4 puisque ces gâchettes sont absolument identiques à celles de la manette PS4. Ici, deux petites encoches qui serviront à installer un smartphone via un support qui n'est pas fourni dans la boîte. Alors, comment cette manette fonctionne ? C'est tout simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton du milieu, une petite vibration indique qu'elle est bien en mode Bluetooth et elle sera ensuite reconnue par vos appareils connectés. Alors qu'ici, nous avons un toucher un peu doux qu'on peut retrouver sur certaines manettes et souris de gamers. Alors, je vous parlais de la sobriété de la boîte tout à l'heure, sobriété également de la manette, aucune couleur, c'est tout noir. On retrouve ici un petit grip aussi sur les sticks. Il est un peu différent de celui de la manette Xbox One mais quand même permet d'être bien accroché quand on a le pouce sur la manette. Je regrette un peu la taille assez fine de ces sticks qui, je pense, auraient pu gagner à être un peu plus large et donc l'utilisateur aura gagné en confort. Notamment pour les jeux qui nécessitent beaucoup de bouger, je pense, je ne sais pas, par exemple aux jeux de combat, etc. Alors, en termes de croix directionnelle, je la trouve un peu dure, un peu du même acabit que la manette Xbox One mais ce n'est pas difficile parce que la croix directionnelle de la manette Xbox One est, il faut bien l'avouer, assez mauvaise. Alors, passons maintenant directement à l'association de cette manette avec notre téléphone. Nous avons ici un Nexus 5 et vous voyez que à l'activation du Bluetooth, la manette est reconnue et elle apparaît en caractère chinois ici sur le smartphone. Alors, on va passer sans plus tarder à un test pour savoir si ça fonctionne. J'ai lancé une petite partie de Modern Combat en fond et nous allons donc pouvoir reprendre la partie. Alors, vous voyez que la manette est immédiatement reconnue dans le jeu et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est assez fluide. Je n'ai pas décelé de lag quelconque. Les sticks en appui sont assez bruyants. En tout cas, bien plus que ceux de la manette Xbox qu'on trouve ici à côté. mais ça reste quand même beaucoup plus agréable que de jouer directement sur le smartphone avec les contrôles à la main qui sont, eux, pour le coup, vraiment très 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 peu intuitifs. Alors, voilà pour le smartphone. Alors, sur Windows 10 vous pouvez voir ici dans les paramètres Bluetooth que la manette est bien reconnue. Elle a toujours son petit nom chinois. Alors, je vais lancer un jeu au hasard Blocks that Matter qui est développé par un studio français et qui est vraiment un jeu de plateforme très adapté au jeu à la manette. Et vous voyez que dans le jeu, la manette est reconnue directement. Je continue ma partie en mode aventure. Et on retrouve là notre petit personnage robotique qui, maintenant, s'anime parfaitement avec cette manette. Donc, voilà ce que vous pouvez dire sur cette manette Bluetooth. Bien entendu, je vous retrouve dans le test complet pour vous donner l'avis final de la rédaction sur le produit. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501